bonsoir à tous alors magali pour l'instant t'entends pas je suis là à coucou ça y est alors oui exact super est ce que pour est ce que pour les personnes qui sont connectés est ce que vous pouvez nous dire à magali et moi par un petit message là dans le chat de zoom si vous nous voyez bien tous les deux aussi bien magali que moi est ce que sur votre écran nous sommes tous les deux présents est ce que le son fonctionne bien je vois qu'il ya quelques personnes qui sont déjà connectés donc alix qui nous dit oui ça fonctionne ok super bonjour magali bonjour julien bonjour à tous je vais je vais te présenter déjà sachez tous que magali est mon ami depuis depuis quelques années on a parcouru de belles aventures ensemble et on va en parcourir encore de nouvelles notamment là c'est la première fois que qu'on fait un zoom dans les zooms et webinaire à notre santé pour nous notre rendez vous hebdomadaire donc je suis ravi de pouvoir avec magali partager ce webinaire là magali volpès baio qui est guide en chemin de vie donc elle vous accompagne pour pour vous aider justement à trouver vos qualités vos spécificités pour que vous puissiez bien justement prendre votre santé en main et aujourd'hui en fait on a une thématique à vous proposer c'est vrai que moi je vous propose souvent et bien de faire de la prévention santé de favoriser les conditions de la santé pour pour l'entretenir ou pour la retrouver quand on l'a perdu on s'intéresse par exemple à l'alimentation à nos modes de vie à la pratique d'activité physique au repos aux jeunes aux émotions aux mentales bien là plus spécifiquement en fait moi ce qui m'intéresse avec magali j'ai certaines réponses justement que j'ai pas et que je que que j'attends magali enfin que j'attends on va pouvoir aborder cette thématique là sur un côté beaucoup plus spirituel de la santé parce que si on fait de la prévention ne serait ce que soit par des modes de vie la prévention sur le mental sur sur des corps subtils comme le corps émotionnel on a des corps qui sont encore plus subtils on a des corps spirituels et moi j'aimerais bien justement que tu puisses nous partager au travers des outils dont tu disposes et de tes qualités de tes spécificités justement comment est ce qu'on peut faire de la prévention des maladies des maladies de notre corps mais qui pourrait provenir justement de notre âme de ce qu'elle a besoin d'exprimer alors comment on va s'y prendre parce que vous avez la possibilité bien entendu bien de poser des questions sur l'interface zoom et comme ça on pourra y répondre certainement au fur au fur et à mesure à partir du moment bien sûr où vous avez quelque chose à partager de votre expérience qui en lien avec avec la thématique du jour alors magali j'aurais peut-être déjà une première question à te poser est ce que c'est possible de faire une définition synthétique en quelque sorte de ce qu'est de ce qu'est l'âme pour réussir en donner une définition compréhensible c'est important de parler de trois états en fait c'est le moi l'âme et le soi parce que l'âme ça va être en fait le le liant entre le moi et le soi donc le moi c'est ce qu'on appelle aussi en général l'ego c'est à dire c'est vraiment ce qui est relié à notre personnalité c'est julien et magali aujourd'hui dans l'ego dans le moi c'est vraiment tout tout notre bagage toute notre éducation tout ce qu'on a fait dans cette villa c'est relié à ce qu'on appelle le moi donc c'est vraiment la part la plus incarnée dans l'ici et maintenant le soi à contrario c'est vraiment notre part divine c'est ce que nous sommes en tant qu'être divin et ça ça grandit au fur et à mesure des incarnations et on va avoir des soi déjà les mois sont évidemment très différents on peut les observer voilà je suis une fille tu es un garçon j'ai les cheveux longs tu as les cheveux courts enfin voilà il ya plein d'indicateurs qui montrent les différences déjà physiques qui même au niveau de notre personnalité on va aussi pouvoir voir des différences dans le soi c'est pareil nous sommes des êtres divins différents parce qu'on a développé des qualités différentes les uns des autres et le soi va influencer le moi par l'intermédiaire de l'âme de la même manière que le moi va influencer le soi par l'intermédiaire de l'âme alors du coup l'âme qu'est ce que c'est et bien en fait c'est le la somme des consciences des anciens mois puisque pour pouvoir parler des maladies de l'âme il faut déjà partir du principe que nous avons plusieurs vies et donc à chaque vie on va avoir des expériences on va découvrir certaines choses et toute cette richesse alors richesse entre guillemets positive ou négative c'est à dire c'est à la fois toutes les ressources qu'on aura trouvé mais aussi toutes les difficultés qu'on aura rencontré et pas résolu et bien ça ça va être gardé au niveau du réservoir on va dire de conscience de l'âme donc finalement c'est un niveau qui est toujours présent en nous mais qu'on peut pas comment dire approcher de manière pas comment dire avec les cinq sens voilà voilà notre mois bon avec les cinq sens déjà on a plein d'informations dans le développement personnel on peut déjà avoir plus d'informations au niveau de notre mois dans le dans lequel il va y avoir du coup le corps physique les émotions et le psychisme pour prendre conscience de l'âme là il va falloir développer nos qualités extrasensorielles pour atteindre cette dimension là est ce qu'on appelle les qualités extrasensorielles ce sont des spécificités qu'on a chacun alors là je parlais de perception extrasensorielles c'est à dire c'est au delà nos cinq sens ça va être la clairvoyance la clairaudience la clairsentience ce qu'on peut appeler la petite voix ou le cinquième sens le sixième sens pardon on a déjà cinq voilà c'est vraiment notre notre capacité à percevoir l'invisible ok et ça c'est quelque chose que chacun peut développer entretenir nourrir ça peut être inné chez certaines personnes et ça peut être travaillé chez d'autres chez qui c'est pas inné justement alors je sais pas si je dirais le mot inné je pense que ce que tu veux dire c'est que c'est déjà présent accessible en fait dans la vie de certains mais c'est inné pour tout le monde dans le sens où on arrive tous avec ce bagage tous les êtres humains n'ont pas que cinq sens d'ailleurs il ya certains chercheurs qui ont développé je crois 13 sens en fait au delà des cinq sens connus parce que justement il va y avoir des perceptions toutes les perceptions extrasensorielles en différents canaux aussi un peu comme la vue l'odorat etc donc en fait on a beaucoup plus de sens que ce qu'on ne croit et ça ça fait partie du bagage de l'être humain mais comme tu le dis effectivement il y en a avec qui qui vont être connectés on va dire dès la naissance à cela et d'autres qui ne l'auront pas développé mais par contre tout le monde peut le développer évidemment ça vient peut-être d'une éducation ça va ça vient peut-être de croyance si par exemple on on croit pas du tout qu'on peut avoir des sens qui sont pas comment dire simples ceux qui sont connus de tout le monde on peut dans ce cas là ne pas donner vie puisque justement n'y croit pas ça peut venir de là aussi par exemple exactement il faut un minimum s'y intéresser pour en fait le percevoir il faut savoir qu'on ne perçoit que ce qu'on croit si je ne croyais pas la couleur rouge je la verrais pas c'est donc évidemment qu'il faut déjà être un petit peu sensibiliser mais par exemple moi dans mes accompagnements j'apprends justement aux personnes à développer leur perception extrasensorielles pour justement être plus en contact avec leur âme et avec leur intuition et il y en a des fois qui arrivent en disant moi je suis pas du tout intuitive et en fait dès le premier atelier elles se rendent compte qu'elles ont énormément d'informations donc en fait elles avaient déjà accès à tout ça mais elles ne se rendaient pas compte que c'était leur leur intuition d'accord et ça du coup quand on est quand on s'éloigne un peu de cette intuition de ces perceptions de ces choses très subtiles du coup on se déconnecte un peu de notre âme est ce que c'est juste de dire ça ou qu'est ce que comment peut améliorer du coup là le message là qui est à transmettre alors je pense qu'il y en a qui sont très naturellement connectés à leur âme mais sans le savoir j'ai envie de dire c'est à dire c'est comme quelque chose d'inné naturel ils vont pas forcément avoir de la comment dire une prise de conscience là dessus et malgré tout on va les voir avancer sur leur chemin de vie par exemple ça c'est un des grands indicateurs de la reliance avec l'âme c'est notre capacité à avancer sur notre chemin de vie puisque le chemin de vie c'est le chemin de l'âme et donc il y en a qui arrive comme ça de manière très naturelle sans forcément se dire je me connecte j'ai des intuitions etc parce que c'est voilà c'est simple mais c'est vrai que dans une grande majorité des cas on va avoir besoin de développer cette intuition pour se connecter à l'âme et du coup faire la différence en fait entre les informations qui nous proviennent de notre moi et celles qui viennent de l'âme ça veut pas dire que il y en a une qui est plus intéressante que l'autre mais ça va évidemment dépendre des choix qu'on a à faire et si on a envie de faire des choix manière à avoir une vie alignée sur l'élan de notre âme alors là eh bien on va avoir besoin de de cette intuition oui et quand ce qu'on appelle un état d'âme parfois est-ce que est-ce que quand on parle d'un état d'âme on ne confondrait pas plutôt avec des émotions qu'on a du mal à gérer ou des choses comme ça est-ce qu'il y aurait pas une espèce d'usurpation de titre quand on dit qu'on a des états d'âme je pense que dans la grande majorité des cas quand on dit état d'âme tu as raison c'est ou des émotions ou plutôt en général un sentiment parce que l'émotion est fugace mais le sentiment c'est plus relié au psychisme c'est là le pont entre le psychisme et l'émotion donc c'est un sentiment qui va perdurer en fait et qui du coup on peut appeler état d'âme après il peut y avoir des vrais états d'âme c'est à dire que suivant les l'enchaînement on va dire des dernières vies il peut rester un comment dire une émotion en fait de l'âme qui du coup va être va teinter en fait le moi par exemple moi j'ai eu beaucoup enfin les dernières vies j'ai été beaucoup seule et dans le un sentiment d'impuissance pour x et x raisons et bien du coup c'est vrai que je suis arrivée dans cette vie avec un état d'âme un peu coloré par cette sensation de d'être voilà d'être toute seule et enfermée il a fallu que je dépasse cet état d'âme on va dire un peu limitant pour me reconnecter à mon vrai feu sacré quoi qui est plus relié à mon soi donc c'est un peu des défis finalement des choses que est-ce que ce sont des choses que l'âme a besoin de vivre et d'expérimenter est-ce que c'est comme est-ce que c'est vraiment un besoin d'expérimentation je veux dire c'est 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 ce lien qu'on peut faire avec des choses qui ne correspondent même pas à ce qu'on a vécu dans notre incarnation mais avec des incarnations passées comment ça se fait du coup d'une incarnation à l'autre qu'on vienne avec des espèces de tars finalement qu'il va falloir compenser oui alors ça je pense que ce que tu évoques c'est le karma quand tu parles de tars ça m'évoque le karma parce que en général en fait il y a un karma positif un karma négatif c'est pas que des tars on arrive aussi avec un karma positif c'est à dire il y a des choses vraiment qu'on a compris et réussi dans les vies passées qui vont nous mettre dans un nous placer dans un environnement et avec des synchronicités et des facilités qui sont en fait le miroir de notre karma positif et c'est vrai qu'en majorité quand on parle de karma on évoque plutôt le karma négatif et ça ça va faire partie des maladies de l'âme dans le sens où le karma c'est des souvent des comment dire ça va se représenter à nous avec des on va dire des expériences un peu similaires c'est à dire on a vécu des expériences dans les vies passées où on a mal réagi entre guillemets c'est à dire on n'a pas été aligné on n'a pas réussi à avoir les comportements justes lumineux et évolutifs dans notre incarnation précédente dans l'incarnation passée et alors il faut savoir que l'univers Dieu le divin la lumière la conscience peu importe comment vous l'appelez c'est pas du tout quelque chose de punitif pas du tout c'est quelque chose qui nous pousse vers l'évolution donc on a vraiment comment dire plein de plein de possibilités de se tromper mais bon quand on commence un peu à se tromper 4, 5, 6 fois, 7 fois au bout d'un moment c'est là qu'on se fait le karma quoi donc si on n'apprend pas de nos erreurs si on n'apprend pas en fait des des embûches des des comment dire tout ce qui se met au travers de notre chemin comme dans notre santé physique quand on a un symptôme qui revient deux fois trois fois dix fois si on ne se pose pas de questions c'est là que ça peut créer aussi des états d'âme du coup oui exactement c'est ça il ne faut pas être trop mauvais élève quoi à un moment donné il faut réussir à être à l'écoute de la même manière que pour le corps physique il faut être à l'écoute des symptômes dire tiens c'est bizarre à chaque fois j'ai ça quand est-ce que je le prends en compte et bien c'est pareil au niveau des comportements et du coup ce qu'on n'aura pas réussi et qui nous aura amené du karma à cause d'une vie antérieure va nous être représenté alors évidemment dans une forme un peu différente mais l'idée c'est que l'univers va créer un environnement où on va être tenté de faire exactement pareil donc de reproduire on va dire le négatif sauf qu'entre temps entre les vies on aura eu conscience de attention il ne faudra pas refaire ça donc on n'est pas complètement comme on l'a été dans notre vie antérieure entre temps on a eu de la nouvelle conscience on a été aidé en fait à reproduire quelque chose de positif donc c'est là l'idée qu'il va falloir se souvenir de ne plus refaire la même chose et du coup de dépasser le karma et donc j'en profite pour vous dire que personne ne peut vous enlever votre karma moi je vois beaucoup de ça sur internet séance je vous enlève votre karma c'est impossible on ne peut pas enlever le karma et même si on pouvait le faire mais vous vous rendez compte on empêche la personne d'évoluer en faisant ça parce que quand on dépasse notre karma négatif en fait ça augmente en fait notre prise de conscience et on évolue on grandit c'est-à-dire que c'est peut-être pour les personnes qui disent je vous enlève votre karma c'est peut-être une déformation pour dire moi je travaille sur votre karma pour enlever pour vous aider à enlever les choses négatives mais ça ne peut pas être fait par quelqu'un en fait ça ne peut être fait que par l'expérimentation de l'individu lui-même Exactement le karma là où on peut vous aider nous énergéticiens magnétiseurs humanistes c'est à en prendre conscience c'est-à-dire que quand une personne arrive en disant à chaque fois qu'il se passe ça moi je fais ça je fais ça et qu'on prend conscience nous quand elle nous en parle que c'est lié à son karma alors évidemment ça va être intéressant de le lui dire de lui donner peut-être quelques informations sur l'origine pour que du coup il y ait un petit un petit panneau attention en fait voilà un déclic tiens quand je vais me retrouver dans cette situation je vais faire attention à ne pas reproduire le même schéma Mais c'est ce qu'on fait par exemple avec le développement personnel du coup c'est difficile de trouver la limite enfin d'arriver à différencier du coup ce travail qu'on peut faire avec l'âme avec l'intuition et des choses très subtiles et le développement personnel c'est dur de se produire c'est la même chose c'est la même chose c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'énergie et que j'en ai fait moi je tu le sais j'ai commencé par la naturopathie aussi la réflexologie plantaire la PNL les relations humaines donc je veux dire j'ai des compétences dans tous les domaines on va dire de l'être humain et ce qui me fait préférer le magnétisme humaniste à tout le reste c'est parce qu'on a accès à la globalité d'ailleurs toi tu es une naturopathe mais tu as aussi une vision très globale un accompagnement très global des personnes parce qu'on ne peut pas prendre la personne en tranche de saucisson alors des fois c'est important qu'il y ait aussi des spécialistes pour justement aller travailler une portion c'est pour ça que moi j'aime bien justement quand je vois qu'il y a un problème de santé plus physique je vais te les envoyer parce que je sais que toi tu es spécialiste là-dedans donc tu vas aller beaucoup plus loin pour les aider et vice-versa mais c'est important de mon point de vue que chaque thérapeute ait quand même une vision globale même s'il a une spécialité parce que voilà si on ne travaille que sur un aspect on ne travaille pas sur l'être humain bien sûr mais du coup comment peut-on faire d'ailleurs il y a déjà des questions de Bruno qui disait comment faire pour développer cette fameuse intuition cette connexion à notre âme comment on peut faire du coup pour nourrir cette intuition alors il y a plein de manières de faire mais celle qui est à mon avis la plus simple la plus accessible c'est la méditation l'idée c'est que l'âme elle nous parle de manière beaucoup plus subtile donc c'est comme si à l'intérieur de nous nos émotions vont parler très fort notre mental va parler très fort l'âme elle chuchote elle nous transmet donc pour réussir à capter ces informations d'abord il va falloir faire silence donc déjà faire silence vraiment se poser puis après apprendre à faire silence un petit peu au niveau des pensées des émotions et après et bien il y a certaines méditations qui vont favoriser ça par exemple on peut faire des méditations sur son troisième c'est à dire amener sa conscience entre les deux yeux et tout simplement demander l'idée c'est qu'on soit vraiment aligné et qu'on coopère avec l'univers l'intelligence cosmique le divin et donc on peut tout simplement dans notre méditation dire aidez-moi à développer mon intuition permettez-moi de ressentir ce qui est le plus juste en cet instant vous allez voir ça peut être vraiment très simple l'idée c'est que comme tout quand on veut développer quelque chose c'est la régularité la persévérance on ne peut pas dire allez hop bam ça y est demain je développe mon intuition c'est voilà en faisant silence en se nourrissant de silence comme je sais que tu aimes bien dire aussi Julien qu'on va petit à petit tout naturellement en fait accueillir de plus en plus les messages de notre âme et quand on va être dans ce silence dans ces méditations finalement on va ressentir des choses on va avoir nos sens qui vont s'éveiller mais on va aussi avoir d'autres sens encore plus utiles c'est ça que tu veux dire oui c'est ça et après il y a évidemment moi comment j'ai fait c'est en utilisant le tarot c'est pour ça que j'en ai créé un parce que le tarot lorsqu'il est construit de manière à être vibratoirement on va dire plus élevé que votre niveau de pensée donc plus subtil en fait il va lorsque vous allez poser une question et bien télécharger l'information sur le tarot donc la perception intuitive elle va être beaucoup plus accessible ok donc ça peut être chouette effectivement ça va dépendre un petit peu de ceux qui arrivent facilement à faire silence et bien faites la méditation méditer sur votre troisième oeil ceux qui sont plutôt créatifs et dynamiques ils vont peut-être préférer développer en utilisant le tarot alors je crois que tu essaies de nous faire un partage d'écran Julien c'est ça voilà je l'ai mis à l'écran il est là ça c'est le livret de mon tarot et puis ça ce sont les cartes donc c'est une voilà une manière de développer aussi ses intuitions c'est de les mettre à l'épreuve entre guillemets en posant des questions à son âme ça peut être aussi à ses guides ou directement au divin et voilà en téléchargeant l'information sur les cartes et ce qui est bien c'est que la carte elle va aussi au final nous donner une information donc ça ça apaise vachement le mental ok c'est-à-dire que je ne suis pas dans le rien même si quelque part je ne ressens pas grand chose au bout d'un moment je vais retourner la carte elle va me donner une information je vais ouvrir mon petit livret je vais regarder ce qui s'est dit et donc petit à petit je vais apprendre à faire des liens entre ce que je ressens et les informations par exemple voilà je pose une question sur qu'est-ce qu'il faudrait que je développe pour faire grandir ma relation de couple par exemple je tire une carte alors là je la choisis volontairement parce que je je vais vous faire un exemple voilà je tire une carte avant de la regarder je me pose la question voilà qu'est-ce qu'il faut que je développe puis je vais sentir quelque chose de léger au niveau des poumons au niveau du coeur je vais me dire bon je ne sais pas qu'est-ce que c'est puis après je vais retourner la carte il va y avoir la bienveillance donc là du coup ça m'apporte une information tiens quand c'est léger au niveau de ma cage thoracique et bien c'est que je suis connectée à la bienveillance vous voyez c'est petit à petit comme ça on apprend à faire des ponts entre notre notre ressenti et les informations que notre ressenti nous donne voilà évidemment vous pouvez aussi prendre des séances moi c'est ce que je fais quand des personnes viennent à moi qu'on fasse du tirage intuitif de tarot ensemble ou dans les formations on va dire comme la transformation arc-en-ciel là que j'ai démarré la personne va me donner ses ressentis moi je vais en avoir alors souvent ils vont être plus précis et donc en fait le fait de lui amener plus de précision ça lui permet du coup d'affiner elle-même ses propres ressentis oui parce qu'avec tes toi avec tes outils ça te permet de rentrer en communication finalement avec l'intuition de l'individu et de pouvoir l'aider à comprendre ce qu'il ressent ou d'où il vient ou les choses qu'il y a besoin de travailler quoi justement tu te connectes à son intuition je me connecte à son champ énergétique l'intuition c'est vraiment ça appartient à la personne mais moi pour me connecter à mon intuition si je dois travailler pour l'autre du coup je me connecte à son champ vibratoire à sa personne à son être et je vais y chercher les informations dont j'ai besoin donc si la personne arrive en me disant j'ai tel problème physique je vais devoir ou mental ou psychique ou émotionnel enfin peu importe elle arrive avec une problématique je vais observer dans ses corps énergétiques ce qui s'allume moi j'aime bien dire ce qui s'allume c'est à dire que la conscience elle va me montrer l'endroit qui dysfonctionne et ça va me permettre du coup après d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans cet organe dans ce chakra dans cette glande et lui apporter des informations des prises de conscience sur l'origine de ces problèmes qui peuvent être l'âme mais qui ne sont pas toujours l'âme évidemment l'âme avec ses états et une question que je me pose également mais on y a en partie répondu mais avec l'iridologie moi qui est ma spécialité ça je sais qu'on en a parlé mais on s'est dit qu'on allait pas trop développer justement en amont pour qu'on puisse avoir des échanges plus avec aussi le côté surprise de nos échanges là actuellement mais avec l'iridologie moi j'ai des signes iriens des signes qu'on peut voir dans les yeux qui me permettent de voir ce que jusque là moi j'appelais des états d'âme d'essayer que l'âme en fait est venue chercher à expérimenter dans cette incarnation parce qu'il y a des signes par exemple qui se fabriquent et qui ne peuvent pas changer dans les yeux des signes qu'on a depuis toujours et qui ont cette information justement sur des états d'âme et s'il y a cette information déjà que c'est inscrit dans l'œil dès la naissance c'est ce qui me faisait poser la question à savoir si on pouvait avoir des états d'âme déjà qui venaient du passé et de voir du coup comment on pouvait faire comment on pouvait faire de la prévention autre qu'avec les outils dont je dispose qui sont principalement de travailler le mental l'émotionnel le physique sauf que là en fait tu apportes des dimensions comment dire encore plus encore plus subtiles avec la spiritualité mais en dehors de la méditation qui va être donc une des premières nourritures de notre âme en tout cas pour s'y connecter qu'est-ce qu'on peut faire qui va nous permettre justement de de développer encore plus de spiritualité je crois que développer sa spiritualité c'est une quête donc déjà il faut en avoir la volonté l'élan et avoir la patience du chemin du moment que on a l'élan et l'envie la motivation de se connecter à son âme on a fait le pas le plus important après il s'agit d'observer les synchronicités les signes les informations tout ce qui vient à nous et de développer petit à petit son plan de conscience de grandir en conscience et j'ai envie de dire que ça se fait naturellement on peut aussi évidemment être guidé de la même manière qu'on va avoir besoin parfois d'un voilà d'un thérapeute qui a des connaissances au niveau de l'alimentation pour mieux manger exactement ce dont on a besoin pour son équilibre et tout ça c'est pareil on a aussi parfois besoin d'être guidé par quelqu'un qui va pouvoir voir un petit peu plus loin que ce à quoi la personne a accès pour valider en fait voilà ce qu'elle ressent et avancer je crois qu'il n'y a pas de recette magique autre que le fait de ouais de de se connecter en fait de chercher c'est une quête tu vois on n'est pas au niveau de la connaissance extérieure c'est vraiment une connaissance intérieure donc ce chemin il va être différent à chacun mais par contre on le sent vibratoirement petit à petit plus on laisse notre âme guider notre vie en fait plus on s'identifie à notre âme et moins à notre moi plus du coup on voit la vie en plus grand en fait notre champ de conscience s'élargit donc on le perçoit et la vie nous soutient donc elle va nous proposer plein d'expériences qui vont nous permettre de grandir et d'avancer il faut vraiment être en confiance et faire acte de foi en fait une fois on avait on avait discuté sur Hippocrate qui proposait en fait quand on quand on avait un symptôme donc Hippocrate je rappelle vous précise que c'est Hippocrate en fait déjà ça remonte à 4 siècles avant notre ère c'est plus ou moins à cette époque là qu'on a créé la médecine comme on l'entend aujourd'hui mais d'où découlent aussi les médecines naturelles et Hippocrate proposait en fait que quand on se retrouvait face à un symptôme et bien on devait chercher la cause du symptôme et une fois que la cause du symptôme avait été trouvée il fallait chercher la cause de la cause et toujours aller chercher la cause de la cause et si on le prenait par exemple sur je ne sais pas une pathologie qu'on peut avoir de manière chronique et on va se dire mais pourquoi on a cette pathologie on va dire tiens forcément on n'a pas mis d'essence dans la voiture elle tombe en panne donc on est carencé en nutriments forcément on tombe en panne on peut être malade ou alors on a des toxines mais alors pourquoi on a des toxines pourquoi on est carencé parce que notre alimentation n'était pas adaptée parce qu'on mange raffiné saturé parce qu'on fait des excès alors si on veut chercher la cause de la cause on va dire mais pourquoi on fait des excès on fait des excès peut-être parce qu'on a une vie qui n'est pas remplie on a envie de se remplir de quelque chose et tu m'avais dit mais oui mais alors la cause de la cause de la cause la toute première cause c'est l'âme et c'est là que justement je n'arrive pas à faire le lien vraiment de comment ça peut être vraiment l'âme par rapport justement au libre arbitre des modes de vie qu'on peut avoir ou alors ça voudrait dire que tout est écrit et qu'on n'a pas de libre arbitre alors si on a un libre arbitre en fait je t'avais effectivement je crois que par rapport à ton exemple le fait que quelqu'un si tu veux l'exemple que tu m'avais mentionné en fait était relié au manque d'accord et c'est pour ça que je t'avais dit quand il y a une sensation de manque qui du coup qui va arriver en compulsion alimentaire etc il peut y avoir derrière effectivement en fait le manque de l'âme c'est-à-dire ce sentiment de vide de ne pas réussir à incarner qui nous sommes vraiment c'est-à-dire que la personne reste uniquement connectée à son moi à son ego elle n'arrive pas à se connecter ou pour x raisons elle est en rébellion avec cette dimension spirituelle et en fait il y a une sensation de vide et de creux à l'intérieur donc dans ce cas effectivement c'est encore l'âme qui va être le niveau au-dessus mais ça ne va pas être tout le temps le cas l'âme n'est pas toujours la cause de la cause quand une personne arrive avec une problématique on peut faire le pourcentage des différentes causes alors des fois il peut y avoir une seule cause 100% dans la majorité des cas il y a 2-3 causes avec des pourcentages différents donc là par exemple il y a une personne qui nous a posé une question juste avant le début du webinaire donc je me suis branchée à elle en fait il y avait 0% qui venait de son âme c'était à 75% émotionnel à 15% alimentaire ok donc dans ce cas là on traite l'émotionnel on traite l'alimentaire mais des fois c'est l'inverse ça peut être 80% lié à l'âme c'est très différent mais en tout cas c'est sûr c'est que on remonte encore plus mais c'est pas on va pas toujours remonter là de la même manière que toi des fois c'est purement alimentaire il y a vraiment une carence et il suffit qu'on change l'alimentation puis ça n'a rien à voir ni avec l'émotionnel ni avec le psychisme ni avec l'âme donc ça veut dire que autrement dit un individu par exemple qui a une santé qui n'est pas satisfaisante qui a des symptômes ou des pathologies chroniques alors que pourtant son alimentation est alors attends je t'entends plus Julien je sais pas si c'est moi qui ai un bug moi je là je t'entends moi en tout cas est-ce que tu m'entends maintenant ok là ma galille est revenue ah oui j'ai dû avoir un problème de connexion j'imagine mais j'ai été sortie donc ce que je disais juste avant que ça coupe ça voudrait dire qu'il est possible qu'un individu par exemple qui a une hygiène alimentaire qui est plutôt bonne mais qui a toujours ses symptômes chroniques et des symptômes en plus je sais pas admettons on prend quelque chose de simple et de pratique quelqu'un qui a des pathologies à cristaux des tendinites de l'arthrite de l'arthrose de l'ostéoporose des calculs toutes ces pathologies qui sont en lien vraiment avec une problématique d'acidose donc si on ramène au corps physique c'est qu'il y a trop d'acide par rapport à l'alcalinité ça fabrique des petits cristaux qui se déposent un peu partout ça fait des pathologies inflammatoires arthritiques et ça se transforme du coup en pathologies dégénératives des articulations l'individu pourtant il a modifié son hygiène alimentaire une alimentation qui est quasi physiologique donc ça voudrait dire que les symptômes ou les pathologies qu'il aurait pourraient ne pas venir de son hygiène alimentaire mais pourraient ne pas venir non plus de la dimension émotionnelle s'il a travail ne pourraient ne pas venir aussi du mental et j'ai vu qu'il y a quelques personnes dans le chat qui disaient c'est trop difficile pour moi de faire du vide parce que le mental cogite donc j'imagine le mental inférieur et si cette personne pourtant elle arrive à calmer son mental etc donc il peut y avoir encore d'autres causes de la maladie qui ne soient ni le physique ni le mental ni l'émotionnel et là ça veut dire que c'est à ce moment là qu'il faut se connecter à des choses plus subtiles à son intuition faire davantage de méditation encore mieux écouter les signes mais mieux écouter les signes mieux écouter les signes et oui en fait parfois on a besoin d'être accompagné justement par des gens comme toi dont c'est la spécialité moi avec l'iridologie je peux me concentrer vraiment sur tout ce qui est mental émotionnel et le physique évidemment et après on a besoin de spécialistes comme toi pour travailler sur encore d'autres choses encore subtiles et c'est là qu'à un moment donné les gens vont pouvoir agir là où ça va donner des résultats en fait parce que si on se concentre à modifier encore son hygiène de vie à être encore plus restrictif par exemple sur l'alimentation alors qu'en réalité il n'y avait qu'un petit pourcentage qui venait de l'alimentation et bien on dépense une énergie folle qui ne donne pas de résultats ailleurs comme pour la dimension émotionnelle ou mentale ça on va proposer d'ailleurs de travailler sur des cas justement pratiques où toi avec tes outils moi avec les miens en iridologie on vous proposera ça pour un pour un prochain webinaire si vous avez des photos de vos iris des photos de qualité et que vous nous envoyez les photos de vos iris de qualité et que vous donnez votre date de naissance à Magali on pourra voir chacun de notre côté justement ce que l'iris ou la date de naissance va pouvoir donner comme comme information enfin je dis la date de naissance mais c'est réducteur parce que c'est pas uniquement la date de naissance c'est un outil pour toi comme moi l'oeil est un outil on va pouvoir comparer justement les approches pour voir ce qui ce qui ce qu'il y a comme similitude donc ce sera intéressant donc ça je pense qu'on va faire une petite série de webinaires sur cette thématique parce que ça permettra d'aller plus loin et de d'être un peu plus comment dire dans le l'expérience scientifique le concret le concret oui pour rebondir sur ce que tu disais Julien je suis tout à fait d'accord on va augmenter notre potentiel de santé plutôt en allant investiguer des zones pour l'instant sur lesquelles on n'a pas travaillé plutôt que d'essayer de passer de 70% à 100% sur une thématique si déjà j'ai une alimentation qui est saine à 70% lâcher l'alimentation aller plutôt travailler sur l'émotionnel le psychique ou le spirituel et aller travailler là où vous n'avez jamais travaillé il y a beaucoup plus de chances que vous ayez des résultats par rapport à vos problématiques de santé de manière générale je ne parle pas d'une problématique en particulier mais augmenter votre capital santé et pour te donner un exemple précis tu parlais de problèmes physiques et que parfois on a un petit peu tout fait et il n'y a pas il manque encore une possibilité voilà je peux te donner un exemple d'une personne qui est arrivée un jour avec un problème à l'œil gauche donc pareil comment dire très investie au niveau des médecines naturelles non conventionnelles où voilà il faisait attention à l'alimentation il avait regardé le décodage que l'œil pouvait lui mais il ne comprenait pas en fait ça chutait et il fallait l'opticien comment on appelle ça l'opticien c'est pour les lunettes l'opthalmo merci il lui avait dit que là il fallait peut-être aller à une opération je crois que c'était un glaucome il me semble que ça commençait à créer et en fait quand il est arrivé on a vu que c'était le résultat en fait d'une vie antérieure c'est-à-dire qu'il avait dans son œil je ne sais pas comment dire c'est un espèce de gros clou des fois on trouve des choses on ne sait pas trop ce qu'on trouve une espèce de gros clou qu'il avait dans son œil et on a enlevé du coup cet objet en fait issu de ses vies antérieures et petit à petit du coup sa vue est revenue et il n'y a plus de problème comme ça donc évidemment ce n'est pas la grande majorité des cas mais parfois ça arrive effectivement il va y avoir une vie antérieure qui va se réactiver alors évidemment on n'a pas tous les problèmes de nos vies antérieures ne sont pas là en train de nous causer des problèmes c'est que des fois on a beaucoup des vies antérieures sinon on serait plein de tares et de fardeaux et de qualité aussi d'ailleurs oui pour que vraiment elles arrivent à nous créer un problème de santé c'est qu'en général elles vont être réactivées par une problématique qui peut être effectivement de l'ordre émotionnel psychique etc mais le truc c'est qu'après elles vont bloquer au niveau des corps énergétiques la capacité d'auto-régénération du corps c'est comme s'il y avait un espèce de gros blocs qui empêchait l'énergie de circuler et de réparer l'œil donc du coup on l'enlève et on permet du coup à l'énergie de recirculer comme quoi c'est important de travailler sur des choses subtiles et parfois de lâcher prise et d'aller expérimenter des choses nouvelles c'est souvent le cas mais même très souvent avec la médecine conventionnelle on essaye de guérir un symptôme une pathologie avec un traitement médical et on se rend compte que le traitement nous rend parfois malades d'autres choses et à un moment donné on a comment dire une illumination on dit mais oui mais forcément c'est parce qu'il faut essayer la naturopathie et on va essayer les techniques natureaux l'hygiène alimentaire des modes de vie etc. et on se rend compte qu'on peut être encore limité on a vraiment besoin finalement d'intégrer que c'est la complémentarité justement d'action de toutes les est-ce qu'on peut dire corporations médicales alors évidemment c'est pas des médecines conventionnelles ce sont des médecines non conventionnelles puisque quand on veut travailler vraiment sur une hygiène de vie globale on passe par des outils naturels par le développement personnel par l'énergie par plein d'outils différents et si on donc là le conseil c'est du coup de vraiment expérimenter les choses qu'on a encore jamais expérimentées mais même quand on est déjà dans des médecines naturelles et par exemple il y a des gens qui disent moi j'ai tout essayé qu'est-ce que tu répondrais toi à quelqu'un qui dirait moi j'ai tout essayé de toute façon j'ai tout essayé j'ai telle maladie mais mon père l'avait aussi mon grand-père l'avait aussi et bien maintenant c'est à mon tour et puis j'ai tout essayé vous savez j'ai tout fait toutes les médecines et jamais jamais ça n'a apporté de résultat qu'est-ce que tu pourrais répondre à toi t'aurais quoi comme argument et bien je vais d'abord demander à la personne ce qu'elle a essayé c'est-à-dire c'est d'abord sortir de la généralisation et dire ça m'intéresse est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus sur ce que vous avez essayé parce que déjà en fonction de ce qu'elle va me dire je vais peut-être pouvoir lui dire mais du coup vous n'avez pas essayé ça parce que c'est peut-être un manque d'information et en général c'est ça c'est très rare qu'une personne vous dise j'ai travaillé sur mon alimentation j'ai vu qu'au niveau émotionnel c'était ça puis après au niveau psychique il y avait cette croyance puis je l'ai enlevé puis au niveau spirituel c'est très rare en général quand les personnes disent j'ai tout essayé c'est plutôt ils sont connectés à un sentiment d'impuissance et d'avoir dépensé énormément d'énergie pour ne pas aboutir à un résultat donc évidemment l'idée c'est de pouvoir accueillir cette frustration et de les amener à sentir comment nous on peut éventuellement moi comme je dis on va prendre le temps de se connecter à l'origine de votre problématique et il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas le chemin pour y arriver ou que ce soit par moi ou par un de mes confrères qui aura peut-être la spécialité dont vous avez besoin mais la majorité du temps quand les personnes disent j'ai tout essayé c'est que ce qu'elles ont à faire c'est très engageant c'est très difficile à faire donc on ne va pas pouvoir leur dire direct tiens voilà fais ça et ça va marcher non parce que justement elles ont une résistance en fait à aller là où elles doivent aller pour guérir donc on va y aller tranquillement on va d'abord prendre la chose dans la globalité puis quand elles vont être en confiance qu'elles vont avoir suffisamment récupéré d'énergie etc on va lui proposer il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent des fois c'est à dire que il y a des praticiens qui vont leur dire on va régler cette problématique mais il faudra peut-être trois séances puis la personne fait une séance puis elle s'arrête puis après elle va avoir un autre elle fait une séance elle s'arrête mais des fois il faut avoir quand même plusieurs séances avec un praticien sur certaines thématiques avant d'arriver à un résultat donc si elle s'arrête avant ça ne fonctionne pas voilà et puis après moi je crois que ce qui guérit avant tout c'est la relation donc il faut aussi trouver le praticien de santé avec qui on va se sentir suffisamment à l'aise pour vraiment déposer toutes nos armes toutes nos façades pour être vraiment authentique et avancer et puis des fois il faut en faire plusieurs avant de trouver la personne avec qui on va enfin pouvoir s'ouvrir et régler le problème bien sûr il y avait quelques questions est-ce qu'on peut regarder un peu les questions ? il y avait déjà une question qui avait été posée un petit peu plus tôt donc je cite avez-vous une astuce simple pour être dans l'équilibre ? moi je pense par exemple que le fait d'aspirer à ne plus être gay bi ou hétéro permet de mettre uniquement la psychologie au cœur de nos relations cette aspiration harmonise le yin et le yang notre capacité d'accepter tous les événements et en même temps qu'on puisse à chaque fois influencer les situations de manière harmonieuse qu'en pensez-vous ? alors une recette pour l'équilibre je dis tout de suite non je suis vraiment désolée je crois que ça c'est le travail de toute une vie après voilà c'est il faut se dire que des fois à travers de la recherche d'équilibre on recherche la sécurité et du coup c'est pas la même chose je pense que on a besoin effectivement d'une base de sécurité mais après l'équilibre c'est en fait un déséquilibre instable en chaque instant notre capacité à trouver l'équilibre c'est à être suffisamment adaptable en fait et pour être adaptable et bien il faut ben voilà s'ouvrir déconstruire un petit peu tout ce qui nous fait à chaque fois réagir en fait suragir ou réagir plutôt que agir si on est vraiment dans l'action juste l'équilibre on va le retrouver on va dire de plus en plus facilement donc là tu évoques l'équilibre des polarités voilà yin-yang féminin masculin ben ça peut passer effectivement aussi par une recherche au niveau de la sexualité ben voilà du moment qu'on le sent et qu'on est dans l'expérimentation ben ça va être ça va être une quête qui passe par cette expérimentation là ça va pas être vrai pour tout le monde mais ça peut l'être après c'est il y a une différence dans ce que tu emploies au niveau de l'identification c'est un petit peu ça l'idée c'est de de s'identifier le moins possible à ce qui n'est pas réel et être hétéro bi ou gay par exemple enfin je veux dire c'est pas une identification qui va nous porter à l'évolution c'est juste une préférence sexuelle qui en plus peut évoluer dans la vie effectivement on peut se sentir hétéro à un moment donné puis gay à un autre ou bi peu importe en fonction des rencontres qu'on aura faites et de notre parcours l'idée c'est de ne pas dire je suis cela c'est pas notre identification pour justement avancer au niveau de l'âme c'est de pouvoir dire je suis quelque chose de plus grand que cela de se désidentifier de ça il y avait un autre partage de Véronique qui disait ça c'était pour reprendre sur la cause de la cause que ça nous fait remonter finalement jusqu'au corps causal est-ce que Magali tu peux parler du corps causal alors moi dans ma grille de lecture de magnétiseuses humanistes on n'emploie pas le terme corps causal on emploie juste des chiffres en fait on a dix corps neuf ou dix corps et chaque corps va être relié effectivement à un niveau vibratoire etc donc je ne sais pas pour toi qu'est-ce que veut dire le corps causal mais effectivement la cause de la cause de la cause du coup ça va être le dernier corps pour nous qui va être relié au soi et qui est en général le neuvième corps tous les corps c'est un peu comme des poupées russes on a notre physique et ensuite on a plusieurs autres corps subtils en fait c'est ça ? oui sauf que c'est des poupées russes qui s'interpénètrent c'est-à-dire que le premier corps physique il est là on le touche le second corps il va être un peu plus loin mais il est compris aussi dans le corps physique en fait le corps physique il est connecté à tous les corps corps éthérique voilà souvent on appelle le corps éthérique mais pour nous ça va être le corps un bis puis après il va y avoir le corps émotionnel mais on appelle ça le deuxième corps chez nous et troisième corps mental quatrième corps c'est le plan du relationnel on va dire de notre lien à l'humanité cinq on est dans un plan plus créatif six intuition âme etc c'est un peu un peu comme des champs d'énergie oui c'est ça c'est des champs qui vont avoir une qualité vibratoire différente liée à son propre niveau de conscience alors si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus je vous conseillerais de lire le livre de notre formateur Sébastien Berger en magnétisme émaniste où là à l'intérieur vous allez avoir des descriptions vraiment précises des différents corps des différents plans voilà si vous êtes intéressé par l'énergie ça c'est vraiment un super bouquin parce qu'il est vraiment très accessible très clair et il est le fruit de l'expérience de Sébastien voilà qu'on voit derrière qui a évidemment été formé très jeune mais et surtout un chercheur et a vraiment tout ce qui est basé dans ce livre c'est son expérience c'est pas du il paraîtrait qu'on dirait que non c'est vraiment son expérience de terrain donc c'est vraiment très précieux et je vous le recommande si vous êtes intéressé par l'énergie ça s'appelle magnétisme humaniste de l'énergie à la réalisation de Sébastien Perger merci pour ton partage il y a Myriam qui pose une question encore et donc je cite en psy quelqu'un qui dit qu'il a tout essayé veut être rassuré sur le fait qu'il n'est pas comme tout le monde qu'il est particulier unique et cherche à avoir raison et tente de mettre en échec la thérapie pour ses raisons donc là ce n'est pas vraiment une question c'est plus un partage qui a du sens donc est-ce qu'on rebondit sur le partage de Myriam ou oui ben merci Myriam pour ton apport en tout cas il faut évidemment que quand on est thérapeute on ne va pas s'arrêter au mot de ce que la personne nous dit donc effectivement on peut avoir plusieurs grilles de lecture notamment celle que tu as pour se connecter à ce qu'il y a derrière qui est de toute façon son intention de guérir moi c'est ça qui me porte et qui m'anime c'est que quelles que soient les difficultés ou les barrages qu'elle peut faire ben voilà on se connecte à son élan de guérison et on dépasse tout ça il y a Anaïs et moi j'ai failli tomber il y a Anaïs du coup qui pose encore une autre question là sur comment savoir si un trouble provient de l'âme du psychique ou de son soi notamment dans les compulsions comme dans l'exemple que vous avez mentionné alors là c'est évident que vous allez peut-être avoir besoin d'aide d'un praticien moi je suis vraiment pour l'autonomie tout ce que je fais tous mes accompagnements c'est vraiment pour vous rendre autonome mais tout simplement posez la question posez-vous la question vous avez les réponses après si vous voulez des on va dire des validations ben là aller vérifier auprès d'un thérapeute qui a accès à toute cette grille de lecture mais vous intérieurement posez-vous la question connectez-vous à votre problématique et dites-vous est-ce que cela peut provenir de mon âme et vous allez sentir ok le oui en général c'est quelque chose qui ouvre ça répond par c'est ça une sensation d'ouverture de légèreté le non en général ça comprime plutôt après chacun peut avoir sa propre grille de lecture il faut vraiment s'entraîner en fait à trouver les propres réponses en soi-même moi c'est ça qui m'intéresse mais après c'est toujours pareil vous dire alors après il y a des tests kinésiaux il y en a qui font aussi de la kinésiaux pour avoir ce genre de réponse essayer de trouver la manière moi j'utilise le pendule aussi il y a plein de manières de faire mais je ne peux pas il n'y a pas de recette magique de la même manière que Julien ne pourrait pas vous dire comment savoir si c'est une carence en ci ou une carence en ça voilà après il faut observer l'œil il faut aller dans la connaissance il faut il faut avancer de la même manière qu'il va vous apprendre à distinguer les signes et rien ben voilà moi je peux vous apprendre à vous connecter à vos intuitions pour ensuite avoir les réponses par vous-même est-ce que moi j'ai une question est-ce qu'on peut dire que une plante si on se connecte à la subtilité de l'émotion qu'elle transmet peut nous permettre de travailler sur notre âme une plante en fait ses principes actifs travaillent le corps physique les plantes travaillent également une dimension émotionnelle on peut accompagner une émotion avec une plante mais est-ce qu'on peut dire que la plante peut nous permettre de travailler sur notre âme alors je pense que effectivement la plante elle a une signature vibratoire globale après ça va dépendre aussi de comment elle a été traitée ok si elle a été un petit c'est de la même manière que pour les cristaux et les pierres il y en a beaucoup qui travaillent avec les cristaux et les pierres alors oui évidemment c'est un super outil énergétique et vibratoire mais ça va aussi dépendre de la qualité des pierres qu'on achète si elles ont été bousillées au marteau piqueur étaient entre les mains de personnes mal intentionnées etc vous allez récupérer la vibration de cette pierre qui a souffert donc c'est un petit peu pareil pour la plante mais quand elle a été vraiment choyée préservée dans un endroit vibratoire voilà on peut utiliser effectivement sa signature vibratoire pour se connecter à des espaces en soi après te dire si c'est vraiment relié à l'âme je sais pas il faudrait que je fasse l'expérience d'une connexion avec une plante pour voir si ça ça éveille cette dimension là c'est probable c'est possible oui et pour pour la spiritualité aussi depuis on utilise par exemple des encens également pour pour se connecter un peu plus à notre spiritualité qu'est-ce que c'est quoi ton point de vue par rapport à l'encens aux résines qu'on utilise en encens à partir du moment où ce sont des encens naturels oui alors effectivement il y a certaines huiles essentielles et notamment l'huile essentielle d'encens qui ont une vibration qui est de l'ordre en fait du passage du passage du visible à l'invisible c'est ça que ça amène donc c'est plus une porte d'entrée en fait quelque chose qui nous permet c'est comme un rituel en fait qui nous permet de rentrer dans cette connexion là mais de toute façon la connexion en elle-même avec notre âme c'est nous avec nous il n'y a rien qui peut nous y emmener de la même manière que n'importe quel guide ou un vélo mais si tu ne montes pas dessus et si tu ne pédales pas tu n'iras pas à destination c'est ça exactement c'est vraiment effectivement moi je recommande quand on a envie de méditer par exemple régulièrement et bien d'avoir un rituel parce que ce rituel ça va d'abord permettre mettre un ancrage on va dire dans le quotidien et ça ouvre des portes aussi allumer une bougie mettre un ensemble de qualité avoir un espace voilà réservé avec pourquoi pas les quatre éléments représentés une petite plante un beau coquillage etc tout ça ça fait partie de rituels qui peuvent vraiment nous aider à nous connecter avec ce qui est précieux en nous et notre âme bon c'est super du coup c'est beaucoup plus clair en tout cas pour moi et j'espère que ça l'est aussi pour vous tous qui participez donc à ce webinaire à notre santé Magali est-ce que tu aurais c'est pas un mot de la fin mais comme on arrive au bout de notre heure de webinaire est-ce que tu aurais un mot pour conclure sur ce qu'on a dit ou pour faire une synthèse oui alors je viens je viens de voir qu'Alix laisse un commentaire qui est effectivement vrai elle dit c'est en nous plus on se libère de nos croyances erronées plus on résout nos problèmes à leurs racines plus on fait de la place pour être à l'écoute de l'âme et du soi ben justement voilà plus on avance donc merci Alix pour ce commentaire j'avais envie de résumer puisque l'objet des maladies de l'âme on les a un petit peu toutes abordées mais je voulais quand même les résumer il y a trois on va dire types de maladies d'âme elles sont liées au chemin de vie c'est à dire le fait de ne pas être sur son chemin de vie ça peut être relié au karma et ça peut être relié aux mémoires de vie antérieure puisque voilà c'était l'objet de notre de notre de notre entrevue ce soir donc on pourrait après refaire on va dire des webinaires précis sur chacune de ces thématiques là et bien le mot de la fin j'ai envie de dire ce qui m'importe et voilà le fait d'être avec toi et avec ton public Julien qui connaît bien les aspects on va dire naturels notamment l'alimentation mais aussi tu préconises le soleil le retour vraiment à la vie nature c'est d'inviter de vous inviter aussi à vous reconnecter à votre propre nature et notre propre nature c'est pas ce qui est visible en fait c'est bien au-delà de ça c'est notre part immortelle c'est notre rayonnement c'est notre soi et on y a accès par l'intermédiaire de notre âme et je vous invite à vous y connecter bien avant d'être malade juste par envie d'être réellement qui vous êtes et d'avoir une vie épanouie et en pleine santé c'est-à-dire aussi au niveau de cette dimension de vous-même bien sûr merci beaucoup pour tous ces partages est-ce que Magali tu peux nous dire un petit peu ton actualité ce que tu proposes en ce moment oui merci et bien effectivement si cette thématique vous intéresse il y a deux rendez-vous conférences à venir le 15 avril je fais justement une conférence sur le magnétisme humaniste de la peur à l'amour parce que c'est ce que ça m'a permis de franchir comme chemin et je vous invite évidemment à le franchir aussi donc je vais vous parler de mon expérience et de ce que c'est que le magnétisme humaniste et le 23 j'espère que je ne me trompe à avril je reçois justement Sébastien Berger notre formateur et on va faire un échange avec une autre amie magnétisme humaniste Cathy Lopez autour des relations affectives et de l'amour et voilà j'ai d'autres conférences notamment avec Anne Tournelle sur les gérer son stress notamment pendant cette période de confinement donc vous pouvez tout retrouver ça sur mon site internet sur mon Facebook aussi vous pouvez me demander en amie Magali Volpes Bayot sur Facebook et voilà je serai heureuse de vous y retrouver et de continuer à partager avec vous ce qui m'anime super merci beaucoup Magali pour tous ces partages et on se retrouve très bientôt nous tous pour un apéro à notre santé j'espère que vous allez trinquer quand même ah mon verre est vide mais je trinque j'ai fini à notre santé à votre santé merci Julien à bientôt ciao